Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se revoit aujourd'hui sur Palo World et comment bien démarrer sur le jeu. Pour ceux qui sont habitués à être sur ma chaîne, ça change un petit peu, c'est un nouveau jeu que j'apprécie énormément. Et honnêtement, je vous invite à y jouer. Bien entendu, la version Steam qui coûte 1€ si vous prenez le Game Pass ou le D-Ball, je ne sais pas comment elle marche l'offre exactement. Sinon, le jeu vous l'aurez à 26€ sur Steam, une version qui est un peu plus stable, je dirais. Alors déjà, pour commencer, il faudra tout simplement choper cette petite statue qui vous permet justement de vous TP à plusieurs endroits sur la map, pour un peu toutes les découvrir justement, pour éviter de perdre trop de temps là-dessus. La map est quand même assez grande, là je ne sais pas tout explorer, il y a encore quelques zones ici et ici, enfin bref. Ce qu'il faudra, c'est partir au moins jusqu'à cette courcie. Ça va être très important de la débloquer parce que vous avez pas mal de minerais de pierre et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça juste après. Donc, à ce niveau-là, c'est la première chose que vous voulez faire absolument, vous n'êtes pas obligé de farmer ou quoi que ce soit, vous faites juste une ligne droite, vous allez à ces deux points d'intérêt. Et ensuite, pour les bases, celle que je vous conseillerais dans un premier temps, elle est un petit peu moins optique que la deuxième, mais c'est juste ici, là en contrebas. Vous avez un peu de pierre, vous avez du bois, vous avez ce qu'il faut justement pour démarrer le jeu. Et ce qui est bien avec cette base, c'est que vous serez immunisé contre les raids. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Une seule inconvenience, vous n'avez pas de minerais de fer à proximité, donc ça va poser un petit souci là-dessus. Au niveau du début, évitez absolument de faire des bases au spawn de départ. Elles valent vraiment pas le coup. Ici, on n'a pas de ressources, elles sont très petites. Enfin, c'est vraiment pas l'idéal. Honnêtement, si vous voulez partir sur une base, partez sur celle à côté si vous voulez vraiment être tranquille au niveau des raids. Les raids, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, en gros, c'est des pannes simplement qui vont venir vous attaquer. Ils vont évoluer au fil de votre aventure. Ils sont un peu plus durs à tuer. Et vous avez aussi des survivants, enfin des PNJ qui viendront vous attaquer aussi. Donc, si vous voulez être immunisé là-dessus, cette base est plutôt pas mal. Ensuite, moi, je vous conseillerais plutôt de partir là-dessus. Et pour vous rendre justement à cette base-là, ce que je vous conseillerais de faire, c'est dès que vous êtes arrivé à cette troisième tour de syndic, c'est justement de vous laisser mourir. Vous allez taper un pal, vous vous faites tuer et vous aurez des points de respawn. En gros, vous aurez un peu partout sur la map. A chaque fois, vous avez une petite tour à côté pour vous TP. Et en gros, vous aurez un spawn qui sera par ici. Vous apparaîtrez là et vous avez juste à longer tout le long, passer le petit pont et longer sur la gauche la montagne pour arriver à ce camp-là. Ce sera bien plus rapide. Parce qu'en gros, une chose que je ne vous ai pas expliqué, vous pouvez construire justement le cœur de votre base, ce bâtiment, la boîte à pales, qui vous permet justement de créer une base. Vous avez justement une délimitation sur les côtés où vos pales resteront à l'intérieur. Et chose à savoir, au niveau des coffres que vous pouvez faire justement pour ranger tout votre inventaire, s'ils se trouvent dans cette zone, ils seront tous réunis pour les crafts. En gros, vous ne serez pas obligé d'aller récupérer des objets à un tel endroit ou un tel. Ce sera directement tout regroupé. Et du coup, pour cette base, ce qui est vraiment pratique, là, j'ai déjà miné tous les minerais de fer. Mais en gros, vous aurez pas mal de minerais de fer à pouvoir récolter ici. Ce qui va être vraiment important dans votre aventure, pas mal de crafts en demanderont. Donc, c'est plutôt pratique d'en avoir dans votre base. Et pour les raids ici, enfin, les raids n'arriveront qu'à un seul endroit. Je vais monter un peu en hauteur pour vous montrer. En gros, les raids arriveront par cette petite colline. Ils ne vont pas passer par les murs. En gros, ça vous fait une espèce de barricade, une barrière naturelle. Ici, il y a le vide, donc vous n'avez rien à craindre. Le seul accès qu'ils auront pour passer, ce sera à ce niveau-ci. Donc, c'est facilement défendable. Je fais une petite barricade, mais honnêtement, on n'a pas forcément besoin. Donc voilà, on a vu un peu tout ce qu'il y a à voir sur les raids. Maintenant, on va parler des crafts que vous allez pouvoir faire. En gros, c'est très simple. Déjà, la boîte à pattes, c'est le premier bâtiment à faire, justement, pour avoir la délimitation de votre base. Et ensuite, au fur et à mesure de votre aventure, vous pourrez augmenter votre niveau de cette boîte. Et à chaque niveau, vous pourrez rajouter un pal en plus qui va travailler. C'est plutôt pratique de faire pas mal de quêtes au début. Vous aurez aussi la possibilité, au niveau 9, de créer un deuxième camp. Pour l'instant, ne vous en préoccupez pas trop. Ce n'est pas très, très important. Maintenant, pour les crafts, que vous pourrez faire ? Vous allez juste aller dans les technologies. Et à chaque niveau, vous allez gagner des points de technologie. Vous en avez gagné plusieurs. Et dans un premier temps, les premiers bâtiments qu'il faudra faire, ça va être l'établi de fortune, le port de réparation. Ça va vous permettre, justement, de craft des outils, pas ceux que vous avez juste ici. Qui sont très importants pour faire vos minages, pour faire vos premiers bâtiments. Ensuite, la boîte de réparation vous permettra de réparer tous ces outils-là. Un conseil, si vous voulez une arme pour aller vous battre, je vous déconseille de partir sur des armes corps à corps. Alors, elles ne sont pas très optimistes. Et si vous allez vous faire contre certains monstres, ça va être mieux d'être à distance et de laisser gérer votre pâle faire tout le combat. Donc, je vous conseillerais fortement de partir sur le vieil arc. Et ensuite, continuer à craft des arcs au fur et à mesure que vous en débloquerez. Après, les bâtiments qui seront importants à craft, vous aurez le lit et les lits pour les pâles. S'ils n'ont pas de lit, ils vont être fatigués et ils vont être beaucoup moins efficaces. Et c'est pareil pour la nourriture. Donc, le bâtiment qu'il faudra focus en termes de récolte, ça va être la plantation de baie. Ça va être très important de l'avoir assez rapidement pour être autonome là-dessus. Que ce soit pour vous dans les expéditions ou pour tous vos pâles qui vont travailler à l'usine. Ensuite, il faudra partir sur une ferme. Vous aurez pas mal d'objets que vous pourrez récupérer grâce à ça. Si vous mettez des moutons, vous aurez de la laine. Si vous mettez un certain petit de pâles, ils vont déterrer de l'or, des sphères. Enfin, il y a pas mal de pâles intéressants à mettre dans la ferme. Ce qui vous permettra aussi d'ailleurs, si vous récupérez de la laine, de faire vos premières armures. Ce qui va être intéressant au début de partie. Le bouclier aussi, je vous le recommande. Si vous voulez éviter de vous faire one-shot par certains monstres, ça va être assez important. Et après, les deux derniers bâtiments qui seront utiles. Enfin, il y en a trois. Le concasseur, ça viendra un peu plus tard pour faire des sphères. Mais ça va être la scierie et la carrière pour être autonome sur ces matériaux-là. C'est assez chiant de les farmer. Donc, si vous pouvez les avoir les plus rapidement possible, ça va être très très intéressant. Donc voilà, on a fait le tour un peu des bâtiments que je vous conseillerais de très très vite monter au début. Vous avez aussi la source d'eau chaude qui aidera vos pas à se sentir un peu mieux dans le camp. C'est assez important d'en avoir au moins un. Maintenant, on a vu un peu tous les bâtiments que je vous conseillerais de faire pour être vraiment autonome en termes de matériaux. On va juste passer la nuit, sinon ça ne va pas être fou. Au niveau de l'image, vous ne verrez que dalle. Maintenant, on va parler des pales. Ce qui va être important sur les compétences des pales, vous en avez plusieurs. Vous avez semences, abattage, extraction. Il y en a qui sont assez clairs en soi. Pour la série, il faudra un pal qui a le talent abattage. Pour l'extraction, ça va être pareil. Pour la carrière, il faudra un pal qui est justement ces niveaux-là. Vous avez du niveau 1 à 5. Si je n'ai pas de gonnerie, je ne sais pas s'il y a au-dessus de 4. Je crois qu'il y a 5, mais ce n'est pas sûr. On verra plus tard ce sont d'autres vidéos. Et ça va être important d'avoir un certain équilibre. Je vous conseillerais, au fil du temps, d'avoir au moins 2 à l'abattage et 2 à l'extraction. Au crap, vous aurez énormément besoin de bois et de pierre. Donc, c'est important d'en mettre 2 à chacune de ces tâches. Il vous faudra aussi des pales pour en faire de la semence, de la collecte et de l'arrosage. C'est les 3 compétences qu'il vous faudra justement pour vos plantations de baies. C'est ce qu'ils vous demandent à chaque fois. Donc, ça va être important d'en avoir au moins 1 ou 2 qui puissent accomplir ces tâches. Et au moins, vous serez tranquille au niveau de la boue. Ensuite, ce qui peut être aussi pas mal, ça va être quelqu'un qui fait des travaux manuels et du transport. En gros, à chaque fois, sur les minerais que vos pales vont récoltées, que ce soit les baies ou ceux qui travaillent à la ferme, ils vont laisser leur matériau par terre. Et ce qui est bien, c'est d'en avoir un qui a le talent de transport. Généralement, dans les pales du début, il y en aura certains qui auront des talents sur l'abattage et le transport. Semence, transport, donc il y aura quelques-uns de vos pales qui pourront transporter toutes ces ressources directement dans vos coffres. Comme ça, vous ne serez pas obligé à chaque fois de faire toute votre base et de récupérer tous les matériaux. Et au niveau des capacités de travail, de travaux manuels, il va vous aider à craft les bâtiments, les armures, les flèches, les sphères. Enfin, vraiment, ça va être très important d'en avoir quelques-uns, 2 ou 3 qui ont cette compétence. Ça peut être très utile, histoire que vous ne perdez pas de temps sur toutes les constructions. Des fois, il y en a qui durent 2 ou 3 minutes, même si vous faites, je ne sais pas, un lancement de 100 sphères. Ça va prendre énormément de temps, donc ça va être pas mal de laisser travailler pendant que vous faites justement d'exploration ou du minage. Et du coup, une chose que je ne vous ai pas dit sur cette base, avant que vous ayez accès à la carrière, je vous en avais parlé en début de vidéo, mais il suffisera juste de vous rendre à ce point de TP. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que c'était important de récupérer au début. Comme ça, vous pourrez justement farm tout vos minerais directement et faire vos premiers bâtiments et être autonome. Comme ça, vous n'avez plus à revenir ici, vous serez tranquille avec une carrière. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Je pense que la prochaine vidéo que je vous sortirai, sinon elle va être beaucoup trop longue, ça va être une vidéo sur tous les palais qui seront intéressants en début de partie, que ce soit pour l'exploration ou le farming. Il y a pas mal de choses à parler là-dessus, donc je vous le consacrerai dans une vidéo qui sortira très très rapidement. Sur ce, les gars, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501